Bonjour Kéfi, merci de nous répondre à quelques questions pour Cinéman. Donc le film, vous venez présenter le film au cinéma Art House à Zurich pour la promo. Le film sort dans l'art cette semaine et vous allez répondre dans quelques instants à des questions après la projection de Quand on a 17 ans de André Téchiné. Il paraît que tu ne t'es pas défendue. Est-ce que ce personnage est encore en vous ou ça y est vous l'avez quitté depuis un moment ? Alors je vous avoue que ça fait un petit moment que j'ai quitté ce personnage, après on ne les oublie pas, ça c'est clair. Bon déjà, tourner avec Téchiné, j'imagine que c'était un super bonheur de faire ça, mais comment ça s'est passé ? Est-ce qu'on vous a proposé le rôle ? Est-ce que vous avez été appelé au casting ? Comment ça s'est passé ? Ouais, j'ai été appelé au casting, j'ai rencontré à ce moment-là. Et voilà, c'était un très long casting parce qu'il n'avait pas trouvé le rôle de Tom. Je pense qu'il nous a aussi choisi parce qu'il arrivait à s'identifier en nous quand il était plus jeune. Je pense qu'on lui rappelait lui quand il était plus jeune et puis il avait aussi un truc comme s'il était un peu, comme si on était le genre de personne sur qui il aurait pu lui tomber amoureux quand il était plus jeune. C'était bon ? Quand t'as ausculté ? C'était fait bonder ? Allez, oh là, oh là ! C'est bien, il ne faut pas trop me prendre au jeu, là ! Allez, serrez-vous la main, là ! On avait mieux que ça, serrez-vous la main, vraiment ! Qu'est-ce qui vous fait accepter un rôle plutôt qu'un autre ? Bon, là, en l'occurrence, on ne peut pas dire non à Téchiné. Et maintenant, dans l'avenir, c'est quoi ? C'est l'histoire, c'est le personnage, c'est la rencontre avec le réalisateur ? C'est tout un ensemble de choses, c'est pour tout et n'importe quoi ? Ouais, c'est un film, le scénario, si le scénario nous plaît ou pas, et puis bien sûr le personnage. Et comment vous vous êtes préparé à ce rôle ? On en a beaucoup parlé avec Quentin, puis on se voyait tous les soirs, on se retrouvait dans le champ, puis on faisait des trucs, enfin, on n'était pas forcément bourrés, c'était plutôt le week-end, c'est plutôt le week-end après la scène de sexe, on a vraiment dû faire une escapade, respirer, faire une escapade aller à Toulouse et retrouver notre côté viril. Vous avez commencé très tôt dans ce métier, est-ce que vous avez fait après une espèce d'école de comédie ? Vous avez appris à jouer à la comédie ? Ou c'est venu au fil des films où vous avez appris, en fait, à travers le personnage et au contact des autres comédiens ? Ouais, je pense que c'est vraiment ça. C'est que ça ? Ouais, j'ai jamais fait d'école de théâtre, j'ai jamais fait de l'école de théâtre ou de l'école de cinéma avant. Et je pense que c'est vraiment, c'est quelque chose d'assez naturel. Vous habitez à Bruxelles, c'est ça ? Oui. Et donc vous revenez ici quand même voir votre maman qui est du côté suistre-monde ? Ouais. Et ça c'est sympa aussi de revenir effectivement chez soi et de se comporter comme quelqu'un de normal, j'imagine. Ouais, exactement. Ouais, ça fait du bien. Ouais, ça fait un bien fou, ouais. Et puis ça aide vraiment à garder les pieds sur terre. Et pourquoi avoir quitté la Suisse ? C'est justement pour des raisons professionnelles ? Ouais, il y a une part pour des raisons professionnelles, il y a aussi pour des raisons plus sentimentales. Qu'est-ce que vous aimez comme genre de cinéma ? Mais... Après moi je vous avoue qu'en tant que public, je vais plutôt voir des blockbusters, je ne suis pas vraiment un amateur de films indépendants. Le film de Tichy Lé, donc, il vient de voir l'idée de base, c'était quoi la naissance de cette histoire ? Il y avait des trucs qui étaient là. L'idée de ce film, c'est pur en vrai ou comment ça s'est fait ? Alors ça c'est des questions qu'il faut vraiment poser au réalisateur, ça je ne sais pas comment vous répondre. Après moi je pense que c'est l'histoire personnelle, quoi, qu'il a peut-être sûrement vécu lui-même, voilà. Mais je ne peux pas vraiment vous en dire plus, ça c'est lui et sa co-scénariste qui... Est-ce que tu sors changé après chaque tournage ? On s'est créé une petite famille, l'espace de moi, et le moment où le film s'arrête, c'est le moment où on a commencé à construire des liens vraiment forts, et bam, ça s'arrête du jour au lendemain. Et souvent ces gens-là, on ne les voit plus jamais, quoi, à part si on les revoit sur des tournages, on a lancé des ambiances complètement différentes. Je me suis dit qu'il y a quand même des retrouvailles qui vont se faire entre toi et Ursula, mais hier. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? En effet, je vais refaire un film avec Ursula en mars, donc elle, je vais la retrouver, et puis j'espère que je la retrouver encore. Je voulais savoir si être acteur a devenu votre professeur principal. Ça n'existe pas, être acteur professionnel, je pense. Non, je ne sais pas. Tu n'as pas assez confiance, Damien. Confiance en toi, dans les autres, dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada